Le Conseil de sécurité des Nations Unies a lévé la mesure sur le régime des notifications concernant l'achat d'armes pour la RDC sur proposition de la France. Est-ce que le Congo doit maintenant pousser un nouveau décelagement ? Qui va-t-il se passer après ? Israël, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup M. Crispin. Vous avez suivi cette actualité, en tout cas hier, dans les après-midi. Est-ce qu'il faut se réjouir maintenant ? S'il faut se réjouir, je pense que non. Je voudrais plutôt, par contre, aborder les choses autrement. Mais je tente encore de réitérer, ou si pas rappeler, pour l'énième fois, le Congo fait face à une agression. L'agression qui, aujourd'hui, depuis Belurette, nous l'avons rappelé ici, sous ces plateaux, que c'était le Rwanda, et j'insiste encore, l'Ouganda également, était de la partie, dans ce qui se passe dans notre pays, précisément dans la partie est du territoire national, nous l'avons dit, et que c'était le Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde a emboîté le pas. Mais là où je souffre un peu dans cette situation, c'est le fait de voir que, nous l'avons dit, le silence complice de la communauté internationale traduisait clairement qu'ils étaient en train d'appuyer le Rwanda dans ces salles-baisons. Aujourd'hui, vous avez vu, comme un coup de baguette magique, tous, je vais dire à l'unanimité, se sont désolidarisés du Rwanda, et rapidement, on voit maintenant, les positions commencent à changer. Donc nous avons compris, puisque nous savons que la communauté internationale, c'est vrai que c'est toute une ambiguïté définitionnelle, mais je vais préciser ici, quand on parle de la communauté internationale, nous voyons les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ainsi que le Canada, ils ont des sociétés qu'on appelle les multinationales, qui sont derrière le Rwanda. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'ils ont vu la pression, la mobilisation générale de la population congolaise, pour dire, enfin, vous devez lâcher le Rwanda. Et au moment où nous parlons, parce que nous devons aborder la question, M. Kagame se conjugue au passé. Mais nous ne devons pas s'arrêter là, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire, à mon avis, on ne devait pas tout simplement, on ne devait pas tout simplement se féliciter du fait qu'on a levé, on a levé les mesures de notification pour les achats des armes. Parce que vous le savez, nous le disons qu'un État qui est souverain ne devra souffrir d'aucune restriction pour, si vous voulez, faire juire, n'est aussi pas bénéficier de ces droits qui lui sont reconnus en tant qu'État indépendant et souverain. Alors, est-ce que cela va justement nous amener à dire que nous sommes sous le point de remporter la bataille ? Parce que, vous le savez, la question renferme beaucoup plus de complexité que l'on pourrait dire. Levé le régime de notification, ce n'est qu'une étape. parce que vous savez que c'est depuis 2004, selon les informations, que cette mesure a été prise. C'était une injustice ? Selon les communiqués du gouvernement, une injustice, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas du pain qu'on vient donner aux Congolais, ce n'est pas une manne, n'est-ce pas ? C'est une injustice. Absolument. C'est là où je suis en train de dire qu'il y avait cette franche de la communauté internationale, entre autres, le puissance, comme on l'appelle comme ça, qui était derrière ces sales jeux du Rwanda. La raison pour laquelle il s'est camouflé. Vous voyez qu'il change de position. Subitement, on dit maintenant, c'est bon, Rwanda, vous êtes l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et voilà, nous enlévons la mesure. Ainsi de suite. Pour nous, nous pensons qu'il est maintenant temps que M. Kagame réponde devant les instances internationales par rapport aux crimes qu'il a fait subir au peuple congolais pendant plusieurs années. et nous pensons que le mécanisme de la justice transitionnelle tel qu'est préconisé par d'autres personnalités politiques de notre pays doit être mis en place et ainsi que la communauté internationale, je parle des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, qui sont derrière le Rwanda, ils doivent assumer. Parce qu'en plein XXIe siècle, nous ne pouvons pas. M. Crispin acceptait que nous vivions dans un monde, on va dire, sauvage. Nous sommes en train quasiment de vivre la jungle. Les Occidentaux ont imposé la jungle en Afrique en soutenant messieurs comme Kagame, ainsi que M. Veni, qui sèment la terreur et la désolation. Et c'est pour votre information, la jeunesse du Rwanda et de l'Ouganda, ils souffrent d'un isolationisme intellectuel parce qu'ils subissent la velléité belliqueuse d'un monsieur qu'ils ne veulent pas, Kagame. Ces jeunes qui voient leur avenir être quasiment comme ça, volés en écart, parce qu'ils doivent aller combattre, même s'ils ne le veulent pas. Donc il y a des Rwandais qui souffrent de pratiques des Kagame. Parce que Kagame veut justement répondre à ces sales besoins en accompagnant la velléité machiavélique de la communauté internationale en faisant la guerre à la République démocratique du Congo. Beaucoup de ces jeunes-là, aujourd'hui, ils n'ont plus d'avis. Ils l'ont utilisé, vous savez, dans quelles conditions, ils se gênent aussi de Rwandais. Et puis, on a imposé au Congo d'ouvrir ses portes. On a reçu des réfugiés. Et ça a commencé par là. Ça fait presque bientôt 30 ans que cela dure. Les Congolais en ont payé une autre tribu. Est-ce que vous pensez que Kagame, comme vous dites, s'est conjugué au passé, cette communauté est en train de les relâcher petit à petit ? En tout cas, selon les informations qu'on a eues lors de la rencontre entre Biden et le président et les chefs d'État africains, lui, dans son narcissisme béat, il croyait peut-être qu'il aurait un tête-à-tête avec Biden, ce qui n'a pas été réservé. Il a été déçu, semblait-il, parce que Biden ne voulait plus s'afficher avec un criminel, parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'est dit comme tel. Alors, pour nous, nous pensons que nous ne devons pas juste dire bon, on a levé la mesure des notifications, nous devons maintenant travailler sur le fait que nous ne sommes pas des insectes, des êtres humains. Plus de 15 à 20 millions de morts en train de mourir, il doit y avoir maintenant justice. Dire justice, donc il y a avoir réparation. Les États qui sont derrière le Rwanda, entre autres, le Rwanda, justement, nous devons arriver à dédommager la République démocratique du Congo sur tous les crimes qu'il y a eu. Il doit y avoir maintenant une instance spéciale judiciaire qui doit juger les crimes depuis 1998 jusqu'à ce jour. On n'en parle pas. S'il y avait un silence, on va dire complice. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait que le Rwanda soutenant le M23, la démarche est économique. C'est la survie de multinationales britanniques, américaines, françaises, ainsi de suite. Et maintenant, nous devons justement être indemnisés. La République démocratique du Congo devra mettre en place toute une batterie pour arriver. Même si, je veux dire, quelque part un peu, cette décision vient s'inscrire dans une logique, on va dire, d'une diplomatie qui a été déployée par le chef de l'État ainsi que son ministre des Affaires étrangères. C'est un acte quand même, je dirais, important. Mais nous devons construire. C'est là où je fais même débat, je fais même mien, ma démarche qui consiste à préconiser la mise en place de l'intelligence stratégique, le logiciel qu'il faut pour refaire ces pays. Une intelligence avec une jeunesse parfois perdue dans des partis politiques sans vision, disons-nous. Et pour vous, le vrai combat vient de commencer aujourd'hui. Il ne faut pas dire ça y est, on a gagné et c'est fini et continuez à dormir. Est-ce que la victoire finalement ne doit pas être cette indépendance économique ? Parce que vous savez que sur le plan économique, le Congo ne contrôle rien. Toute notre économie est au même des étrangers. Les Kenyans qui sont dans l'EIAC choisissent comme facilitateurs. Ce n'est pas aussi la innocence. Les Kenyans ont des intérêts ici. Pour la Tanzanie, le Congo est un grand marché qu'il faut conquérir. Ces troupes qui arrivent en masse chez nous de tous ces pays de l'EIAC ce n'est pas uniquement pour en finir avec les groupes armés. Les états n'ont pas d'amis donc des intérêts. C'est là où je parle de l'intelligence stratégique dans ma démarche. Nous l'avons dit, je pense qu'on doit le réitérer. La plus grande question qu'il faut se poser c'est que, parce que tu l'as dit, c'est qu'Alemars qui l'a dit aussi comme ça, ce sont des infrastructures économiques qui déterminent la superstructure. C'est-à-dire, si vous voulez dans d'autres termes avoir des structures politiques, le système politique fort, vous devez avoir un système économique fort. Malheureusement, jusque-là, avec tout ce que nous régorgeons comme potentialité, en termes même de la biodiversité, je ne parle pas des ressources hydrauliques, je ne parle pas des terres arables, jusque-là, on n'a pas un logiciel agricole qui répond aux enjeux. Et on n'a pas un système économique qui favoriserait, si vous voulez, notre quête en tant qu'état souverain économiquement. Donc, les autres états trouvent l'occasion de venir s'incruster dans notre système économique parce que nous-mêmes, nous ne mettons pas les mécanismes qu'il faut pour s'approprier de notre économie parce que pour se faire respecter dans ce monde, il faut être fort économiquement. Si vous avez suivi Biden, parlé hier, il en a fait allusion, il a dit que la Chine est en train de menacer les États-Unis. Ce n'est pas parce que la Chine ne la menace pas verbalement, c'est parce qu'aujourd'hui, la Chine endette les États-Unis, vous voyez. Donc, si nous voulons péser dans le concert des nations, c'est qu'il faut commencer à travailler sur les fondamentaux. Les fondamentaux, entre autres, c'est la mise en place de l'économie. Vous savez, avec plus de 80 millions d'hectares arables que la République démocratique du Congo possède, nous pouvons aujourd'hui devenir, vous voulez, si vous voulez, la réponse au problème de la famine qui guette plus de 9 milliards de personnes sur la terre. Donc, nous devons mettre en place, si vous voulez, dans notre proposition sur l'intelligence stratégique, nous disons que l'agriculture est les piliers sous lesquels le Congo devra s'apaisantir. Il n'y a pas simplement l'agriculture, il y a aussi la jeunesse, ce qu'on appelle le capital humain. On doit faire un travail des fonds sous cette jeunesse. On est en train de frôler maintenant plus de 130 millions des personnes et cette population est quasiment jeune. Comment est-ce qu'on investit dans le cerveau, si pas dans le logiciel de cette jeunesse ? Parce que, vous le savez, nous possédons ce qu'on appelle les attributs de puissance. Je l'ai dit parce qu'on vous a traité des prophètes pour Messie ou l'Argentine. Je vous l'ai dit, le Congo peut aujourd'hui, demain, devenir la puissance mondiale. C'est possible. Nous en avons les atouts. C'est un vœu. Certains candidats prennent ça comme un travail. Ça, c'est un travail. On a parlé des bonnes intentions. Ça, c'est un travail. On voit des Congolais depuis un temps très enthousiasmés par ces rapprochements, n'est-ce pas, avec la Russie. Ils disent maintenant clairement que cette mesure a été levée. Allons vers les Russes. Les saluts viendront dès là. Est-ce que les Congolais vont être sauvés par les Russes ? Est-ce que les Congolais font une mauvaise lecture ? Je pense qu'à mon avis... Quitter un mètre pour un autre. À mon avis, il faut avoir plusieurs tactes. C'est là où on parle des logiciels diplomatiques. La Russie, c'est vrai, on en a besoin. Mais je pense par rapport à l'enjeu stratégique, le géostratégique du Congo, la position que le Congo occupe dans le monde est stratégique pour les Américains, pour les Occidentaux. Dire, maintenant, on doit directement se diriger vers la Russie, vous connaissez les conséquences. L'État ne se gère pas, M. Crispin, ne se gère pas comme si on achetait des cacahuètes. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Vous savez, je vous l'avais déjà... Je l'avais rappelé un jour ici sur le plateau que le Congo n'est pas né de la volonté des Congolais, du Bandundu, du Katanga, du Maniema, et comme ça. Le Congo est né de la volonté des États-Unis, donc des grandes puissances. Ils ont dit que le Congo va être une zone de libre-chance. C'est-à-dire, ces gens-là pensent qu'ils ont un mot à dire sur le Congo. C'est là où même j'étais en train de dire quand vous parlez de la levée. Vous oubliez qu'ils ont renouvelé encore le mandat de la Monusco. J'allais poser la question, est-ce que ce n'est pas un piège pour dire, monsieur, vous avez ce que vous avez toujours réclamé depuis un temps, plusieurs demandes pour obtenir cette levée de ces régimes de notification qui faisaient très mal à nos forces armées et de l'autre côté, n'y êtes, la Monusco reste au-là des contestations. Est-ce que ce n'est pas un piège ? La mission n'est même pas clairement définie. Justement, on dit que c'est la stratégie du bâton et de la carotte. Vous rejussez du fait qu'on a enlevé la mesure, mais il dit qu'on va contrôler. Vous savez que l'année prochaine, c'est sur les élections qui pointent à l'horizon. Donc, ils disent que, bon, on va garder la Monusco. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Pour faire quoi ? Transporter l'équité et les taureaux ? Non, mais pas simplement transporter. Pas simplement pour avoir, si vous voulez, la mainmise sur tout ce qui va se dérouler. Vous savez, en 2018, nous l'avions dit l'autre fois. Donc, Madame Bensouda, si c'est comme ça elle a joué un rôle. C'est elle qui était quasiment dans la plaque tournante par rapport à la publication des résultats, comme si on les attendait. Qui parlait même avec des candidats. Donc, vous voyez des choses comme ça. Alors, pour qu'on arrive justement à se faire respecter, c'est ce que nous disons. Nous devons construire notre pays par l'intelligence, l'intelligence stratégique. Et c'est là la clé. Pour arriver à cela, il faut une classe politique, je vais dire ici, une classe politique, je vais dire, éprise du sens du patriotisme et surtout de l'élitisme et d'une intelligence pointue. Parce que nous n'avons pas un système politique, je vous l'avais dit, fort, capable de faire face aux enjeux. On a parlé des débats de l'agression. Combien de fois à l'Assemblée nationale, on a convoqué les scientifiques pour leur entendre sous la question. Le chef de l'État fait allusion, je l'avais dit l'autre fois ici, le chef de l'État fait allusion à la mobilisation de la population. Or, il y a une mobilisation sur laquelle nous ne travaillons pas. C'est la mobilisation intelligente, comme préconise Bernays, c'est la mobilisation intelligente, c'est la mobilisation des élites. Nous avons un centre ici, à l'université de Kinshasa, sur le nucléaire. Vous savez que la deuxième guerre mondiale a pris fin parce qu'on a trouvé l'uranium. On est en train de faire la guerre comme ça. Il n'y a pas de la matière grise qui est consultée. Donc, pour nous, nous pensons, par l'issue de la levée de cette mesure, nous devons construire, si vous voulez, une mobilisation intelligente. La mobilisation intelligente fait allusion à la crème intellectuelle. La foule est conduite par l'élite. Les professeurs d'université, dans tout le domaine qu'ils soient, peuvent être consultés à tout moment. Apparemment, une élite des bas états, je disais. Non, non, je crois, c'est un grand débat. Une élite qui a des soucis. Non, il y a encore... Une élite, apparemment aussi, ventriote, qui ne propose pas des solutions pour expliquer un problème. Non, non, il y a ce qu'on appelle une dualité pour l'émergence de toute société. Ce qu'on appelle le soft power. Il y a aussi le hard power. Le pouvoir politique, c'est le hard power. Le soft power, c'est le pouvoir intellectuel. Donc, vous ne pouvez pas prétendre développer un pays si vous dissociez les deux. L'intelligence, c'est la matière grise. c'est les intellectuels qui les produisent et les politiques, ils exécutent. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes en France, par exemple, beaucoup de sociétés sont dirigées par les universités et même parfois, même, et parfois, certaines questions politiques parce qu'on sait que si vous dissociez les deux, si vous séparez les deux éléments, vous serez rentré des détours à l'avenir. Donc, nous pensons qu'il faut maintenant restaurer la confiance entre l'élite intellectuelle et l'élite politique. qui dirige le pays pour voir, dans cette symbiose, comment on peut produire la stratégie. Parce que maintenant, nous disons qu'on a levé les mesures. Il n'y a pas simplement les M23 qui sont à l'est. Il y a les ADF qui tuent les gens là-bas. Il y a encore d'autres groupes armés. Et même des Ougandais. Vous avez suivi le dernier rapport. Oui, mais justement. L'Ouganda aussi a facilité les M23 dans tout ce qu'il fait là-bas. Il y a des massacres, des civils, Kishishé, et ce n'est pas beau. Entre-temps, l'armée ogandaise est toujours sur notre sol dans cette mutualisation. On doit sortir... Est-ce que Kinshasa n'a pas assez d'informations où Kinshasa est manipulée ? C'est là où je voudrais dire. C'est juste qu'on doit sortir de cette hypocrisie, cette amitié hypocrite avec l'Ouganda. Je l'ai dit sous d'autres pactos, sous d'autres antennes, c'est que dans la problématique de la sécurité pas existante à l'est de notre territoire, si vous prenez le Rwanda, vous laissez l'Ouganda, c'est qu'il y a encore l'ambiguïté dans l'analyse de la question. Parce que dans ces marasmes tels que ça a été déployé par les Occidentaux, il y a le Rwanda d'un côté, il y a l'Ouganda de l'autre côté. Donc, c'est ce que j'appelle la pyramide de l'iceberg, de la crise à l'est du pays. Et d'ailleurs, même les Burundis, qui ont aussi ces milices dans les Kindou là-bas, qui font tout et n'importe quoi. Donc, les pays voisins ne sont pas très sérieux. On ne peut pas pas du tout sérieux avec nous. Je pense que ce que nous devons faire, la loi de la programmation militaire est adoptée. nous devons travailler. Il faut rajeunir l'armée. Il faut doter de cette armée tous les moyens. Il faut aussi dire qu'il faut dépaisser, si pas enlever, estirper, les infiltrer. Nous sommes infiltrés. Le pays est infiltré. Vous l'avez, vous le savez, dans le service de sécurité, il y a beaucoup d'étrangers qui livrent les informations. Donc, il faut restructurer cette armée en commençant par, justement, refaire un travail des fonds. la loi de la programmation militaire étant adoptée, c'est qu'il faut faire. Il faut vraiment faire naître notre armée sur l'orbite des puissances et puis le reste, ça va suivre. Merci, merci beaucoup Israël, Hig, pour ces détails importants, toujours aussi pertinents. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler de cette levée de la mesure, de ces régimes de notification qui étaient pratiquement une injustice pour notre pays. Merci à moi de vous remercier tout en vous réitérant mes voeux de santé, de prospérité pour cette année qui va bientôt commencer. Merci Paris-Mont en tout cas et d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent de partout. On parle culture avec un artiste sur ce plateau, Minou Rasdor, du gospel profonde. Est-ce qu'il faut faire ses mixages ? Est-ce qu'il est indigeste ? On en parle et c'est dans quelques minutes. Merci. Merci. Contactez la rédaction Télé 50 partout où vous êtes. En dehors de la République démocratique du Congo, en Provence, à Kinshasa, pour les images 089, 27, 42, 808 pour les appels.